GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Le match avait plutôt mal commencé, puis on est revenu. Puis patatras, j'ai envie de dire. Mais finalement, en bilan, statistiquement, on a été supérieur à Lille. On aurait préféré qu'on soit supérieur à Lille au niveau du score. Je pense que le carton rouge a tout changé. On a bien démarré le match. Mais on a vu que le PSG sans ses cadres, c'est pas le PSG. Ça manque de caractère, ça manque de combativité, ça manque d'envie. Il n'y avait pas de leader. On en prend cinq. Même contre un dauphin, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est une grosse déception. On a manqué de tout. Mais bon, on sera champion. Mais j'aurais voulu qu'on soit champion avec la manière. On a investi cette année, quand même. Donc, en prendre cinq comme ça, non, c'est inadmissible. Même si on n'a pas de profondeur de banc, même si les postes ne sont pas doublés. Thiago Silva qui se blesse. On a des blessures qui sont inexplicables. Je pense que le staff du Paris Saint-Germain doit réfléchir. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce qui se passe en ce moment au PSG. Est-ce qu'on peut parler de la supériorité numérique ? Ou est-ce qu'on est trop habitué, finalement, à avoir un Paris Saint-Germain avec de gros noms ? Ou finalement, à 10 contre 11, on doit quand même être supérieur ? On est le PSG, on a l'habitude de dominer, d'avoir un PSG supérieur aux autres, un PSG dominateur. On voit bien que sans Neymar, sans Thiago Silva, sans Marquinhos, sans les cadres, sans Cavani, le PSG, c'est plus le PSG. On était complètement diminués, puis même on n'a pas ressenti cet état d'esprit revanchard de l'équipe qui est à 10 contre 11, qui veut montrer autre chose, Draxler inexistant, pas de percussions ni rien du tout, Mbappé complètement isolé. Non, on a manqué de rythme, d'envie, de gnaque, et puis on n'a pas posé nos couilles sur le terrain, tout simplement. Voilà. Donc, pas de PSG dominateur, pas de victoire. Donc, finalement, quels sont les axes d'amélioration ? Est-ce que Tourelle a un besoin d'injection en termes de recrutement ? Ou est-ce que, finalement, c'est une organisation tactique à revoir ? Déjà, de toute façon, quand tu te permets de te placer d'un joueur comme Rabiot, c'est déjà compliqué. Rabiot nous aurait fait du bien sur un match comme ça. Je suis désolé, il va partir, c'est dommage, mais il va partir dans un grand club. Voilà. Les jeunes qu'on injecte, c'est pas assez costaud. Là, on aurait pu mettre n'importe qui, que ce soit Enzo Key, Dagba ou... Dagba était là ? Ouais, mais n'importe quel des jeunes, ils sont pas assez... Ils sont pas guéris encore. Ils sont pas assez mûrs. Moi, j'ai pas senti d'envie plus que ça. Ils sont rentrés sur le terrain, ils ont dit, on va faire notre job. Ils en ont pris cinq. Et voilà, la vie continue. Ça, c'est pas normal. C'est pas être compétiteur pour moi. Tourelle, il doit renouveler son effectif. On doit vraiment recruter des gros noms. Il y en a un qui parle du départ de Thiago Silva. Si tu remplaces Thiago Silva, c'est que tu vas chercher un Serge Ramos. Thiago Silva, c'est une tour de contrôle. C'est un leader. C'est la sécurité sociale au PSG. On l'a vu. Il sort, t'en prends cinq. Enfin, quoi. Tactiquement, on a été nuls. Sur une équipe comme Lille, avec qui on des flèches, même un joueur comme Lille Crémy, qui a son âge, qui est capable de faire la différence sur 20 mètres, tu joues pas la ligne. On va en jouer un petit peu au football, tu joues pas la ligne. Et on s'est fait prendre à chaque fois. Je suis désolé. Et puis même, on a manqué de solidité. Sur les coups de pieds arrêtés, on n'a pas vu Kipembe. On n'a pas vu Kéret. Il faut 1m90. Normalement, tu t'imposes. Tu t'imposes. Tu joues la zone et tu t'imposes. Mais bon, c'est un match à oublier rapidement. Mais on sera champion. On sera champion. Et j'espère que c'est les enseignements qu'on va tirer pour l'année prochaine. Parce que, hors de question d'investir dans des suites, dans des maillots, dans des survettes, pour aller prendre des 5-1 contre Lille. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, je suis déçu. Ce soir, je suis déçu. Merci à toi. Mon week-end. Mon Dieu. Vous m'avez tué mon week-end. Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas envie de vous insulter, mais... Je suis pas loin. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.